Dans cette vidéo, on va voir les conditions. Alors, comment faire des conditions avec Python ? D'abord, on va créer une variable, qu'on va appeler âge, et on va dire que c'est 20 ans. On a 20 ans, c'est notre âge. Et on va commencer avec les conditions. Alors, voilà comment on fait une condition. On fait if, ce qui veut dire si en anglais. Et après, on va donner quelque chose qui va être vrai ou faux, c'est-à-dire un booléen, ce qu'on a vu juste avant. Et on va comparer, par exemple, notre âge, et on va dire si notre âge est supérieur à 18 ans, donc vous avez le droit de voter. Donc, on va dire ça, print, vous pouvez voter. Je vais faire marcher cette cellule, et vous voyez que ça me dit, vous pouvez voter. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé exactement là ? On a défini une variable. Si on veut, on peut la mettre à 17. Vous voyez qu'il ne se passe rien, on la remet à 20. C'est comme ça qu'on voit un peu ce que font les conditions. À 20, donc j'ai si, avec if en anglais, donc si mon âge est supérieur à 18 ans, donc là c'est vrai, puisque 20 est supérieur à 18, alors, et alors là on voit les deux points, ça, tout ce qui vient en dessous, ça va être vrai. Alors les choses nouvelles ici, c'est quoi ? Déjà, les deux points. Les deux points, c'est pour dire, voilà, la condition finit là, tout ce qui vient après, c'est ce qui se passe seulement si la condition est vraie. Et après, vous voyez que là, maintenant, il y a un espace qu'on n'avait jamais vu avant. Et cet espace, ça s'appelle l'indentation. Si on ne le met pas, on peut l'enlever pour voir. Et vous voyez que Jupyter Notebook me le met automatiquement après les deux points, mais si je l'enlève, ça me dit indentation error. Donc il y a un erreur d'indentation. Et pourquoi ? Parce qu'avec Python, l'indentation est obligatoire. Il y a des langages où on n'a pas besoin de faire l'indentation. Les gens, tout le monde le fait quand même, parce que sinon le code est illisible. Mais ce n'est pas obligatoire. Python fera ça obligatoire parce qu'il utilise ça pour savoir qu'est-ce qui fait partie de quoi. C'est-à-dire, comment savoir qu'est-ce qui se passe si ce if est vrai ou faux. Et bien, il va regarder, ok, tout ce qui doit se passer dans ce if est ce qui est indenté. Donc on pourrait avoir plusieurs lignes. On dit bravo. Les deux lignes font partie du if. Maintenant, si j'avais un autre print ici qui dit hello seulement, ou qui dit l'âge, ça, ce sera toujours vrai, ça va toujours me montrer l'âge. Alors je peux vous le montrer comme ça, on change, on dit que j'ai 5 ans, ça me montre mon âge. Pourquoi ? Parce que ça a complètement ignoré ce bloc. C'est comme ça que les conditions marchent. Elles vont regarder si quelque chose est vrai. Si c'est vrai, tout le bloc va être exécuté. Si c'est faux, c'est complètement ignoré et on passe à la ligne suivante. Donc ici, si l'âge est supérieur à 18, c'est faux parce que 5 n'est pas supérieur à 18. Donc tout ça, c'est ignoré et on passe à la ligne suivante et on continue le code. Maintenant, si c'est vrai et qu'on a 18, 19 ans, à ce moment-là, ça c'est vrai. Donc on rentre dans le if et tout ce qu'il y avait dans le if, qu'on peut voir facilement grâce à la notation, va être exécuté. Donc maintenant, ce qu'il y a de simple avec les conditions, c'est qu'on peut en mettre plusieurs. On peut dire, si mon âge est inférieur, inférieur à 18 ans, alors tu ne peux pas voter. Donc là, on voit, j'ai 19 ans, super, tu peux voter. Si j'ai 17 ans, tu ne peux pas voter. Qu'est-ce qui se passe ? Comme j'ai 17 ans, tout ça, c'est ignoré. Et là, il y a une autre condition qu'on va regarder et ça me dit, tu ne peux pas voter. Donc ça, c'était vrai, puisque l'âge est inférieur à 18 et ça va être écrit, tout ce qu'il y a dans ce bloc va être exécuté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai exactement 18 ans ? Avec la manière dont on a fait les conditions, là, il ne se passe rien parce que les deux conditions sont fausses. On n'a pas d'inférieur ou égal, donc ça ne marche pas. Comment arranger ça ? On a différentes manières, on pourrait rajouter un if, on peut dire si mon âge est exactement égal et égal à 18 ans, alors fais quelque chose. Mais bon, ce n'est pas la peine, on sait qu'il y a, si on veut, on dit inférieur ou égal, c'est-à-dire si ton âge est exactement 18 ans, tu as le droit de voter. Donc on peut faire ça. Voilà, tu peux voter, tu as 18 ans, maintenant ça marche, si c'est supérieur ou égal, comme dans la réalité. Maintenant, la manière dont marche l'ordinateur, il va regarder les if, les uns après les autres, pour voir s'ils sont vrais ou faux. Maintenant, si on regarde toujours la même variable, ce n'est peut-être pas la peine de faire perdre du temps à l'ordinateur et du pouvoir du processeur sur quelque chose qui de toute façon va être faux si quelque chose d'autre est vrai. C'est-à-dire si mon âge est supérieur ou égal à 18 ans, il ne va jamais être inférieur à 18. Mais l'ordinateur ne sait pas ça, donc il va prendre en compte cette condition et il va la vérifier, il va voir que c'est faux, il ne va pas le faire. Quelque chose de mieux, c'est donner des conditions et dire si ça ou si ça, ça on va le faire avec else if, en Python, ils ont compacté tout ça et ils l'appellent elif. Donc là, la grande différence, c'est que ça va faire une des différentes options que l'on a et si une option est vraie, l'autre est directement ignorée. Donc ici, pour nous, c'est la même chose, comme humain, on voit à peu près la même chose et ça nous dit, si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, dans ce cas-là, c'est vrai, fais ça. Mais la grande différence qu'on ne peut pas vraiment voir, c'est que ça va être complètement ignoré. C'est-à-dire, même si ça, c'était vrai, c'est-à-dire si ici, ça disait, si c'est exactement égal à 18, il ne se passe rien, ce n'est pas pris en compte. Maintenant, si c'était un if normal, c'est pris en compte, puisque les deux sont vrais. Il y en a un qui dit c'était supérieur ou égal à 18, l'autre c'était exactement égal à 18, mon âge est 18, donc les deux sont vrais. La grande différence, donc ça c'est pour comprendre la différence entre if et elif, c'est un tutoriel pour les vrais débutants qui n'ont jamais vu ça. Voilà, c'est ça. Donc si je mets elif, quelle que soit la condition, si une avant-moi est vraie, ça va être ignoré et on passe directement aux lignes qu'il y a après les blocs de conditions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Si on avait par exemple, dit, voilà, si l'âge est 18 ans, supérieur à 18 ans, ou inférieur à 18 ans, mais si l'âge est exactement 18 ans, alors je veux dire, tu peux voter et tu es 18 ans. Alors on fait un autre elif, on va dire l'âge est exactement égal à 18, et on va faire un print qui dit, si tu peux voter, on va mettre la parenthèse, et tu as juste 18 ans, donc tu peux voter pour la première fois en fait. Voilà, alors là on voit, c'est cette condition-là qui est exécutée, puisque celle-là est ignorée, celle-là est ignorée, et celle-là est vraie. Si j'avais mis un igual ici, à ce moment-là, tout ce qui vient après ça est ignorée, puisque c'est des elif, c'est-à-dire tout est vu comme un paquet, et s'il y en a un qui est vrai, on saute après au reste. C'est-à-dire, if age, if mon âge est supérieur à 18, ça c'est exécuté, et après on ignore complètement tout ce qui vient après, même si quelque chose pouvait être vrai, comme on avait ici, que l'âge est égal à 18 ans. D'accord ? Donc c'est ça la grande différence entre des if séparés, qui sont complètement indépendants, qui vont être vus les uns indépendamment des autres, ou un if avec des else if, où s'il y a un if else if du paquet qui est vrai, c'est fini, on saute, et tout le reste, et on passe directement à ce qui vient après les conditions. Maintenant, il y a un autre moyen de faire ça, c'est de dire, bon ben voilà, qu'est-ce qui se passe si mon âge est 18 ans ? Donc, si mon âge est supérieur à 18, ok, tu peux voter. Si mon âge est inférieur à 18, tu ne peux pas voter. Maintenant, pour dire, ok, n'importe quelle autre condition, dans ce cas-là, c'est si mon âge est exactement égal à 18 ans, comme on avait avant, mais pour n'importe quelle autre condition, voilà la réponse. On n'a pas besoin de définir exactement toutes les autres possibilités, on va dire, si ça, ce n'est pas vrai, et que l'autre n'est pas vrai, alors de toute façon, tu vas écrire else, 18 ans, tu peux voter, tu as juste 18 ans. Donc là, c'est parce qu'on connaît les conditions, mais on pourrait le faire autrement, on pourrait dire comme ça, par exemple, si tu n'as plus de 18 ans, mais en plus, parce qu'on peut rajouter des conditions, c'est les nested conditions, c'est les conditions dans des conditions, on peut dire, si ton âge est supérieur à 50 ans, eh bien, on va rajouter quelque chose d'autre, et on va dire, et tu as déjà beaucoup voté. Voilà, alors si, pour que ça s'exécute, il faut que j'ai plus que 50 ans, donc j'ai 50 ans, 51 ans, si j'ai 51 ans, la première condition est vraie, donc tout ça va s'exécuter, tout le reste va être ignoré, et on continue tout le bloc qui est indenté. Donc, on a un premier print, on a un deuxième print, après on voit, if age est supérieur, si mon âge est supérieur à 50 ans, c'est vrai, puisque j'ai 51, donc ça, c'est un boolean qui est vrai, donc ça, ça va s'exécuter. Et après, c'est tout, ce bloc finit, et on passe à la suite. Donc voilà, alors ça me dit, vous pouvez voter, bravo, et tu as déjà beaucoup voté. Maintenant, on pourrait dire, if mon âge est exactement égal à 50 ans, à ce moment-là, on veut te surprendre et te dire, je sais ton âge, tu as 50 ans. Voilà, donc il faut que j'ai 50 ans pour que ça soit vrai, donc on va mettre 50. Faites le code avec moi et jouez avec pour comprendre bien comment marchent les conditions. C'est comme ça qu'on apprend, si vous regardez seulement la vidéo, ça ne va pas vous servir. Je sais que tu as 50 ans. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça, c'était faux, puisque ce n'est pas exactement égal à 50 ans. et elif âge égal égal à 50. Voilà, ça, c'est vrai, donc on peut faire ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour tous les autres âges ? C'est-à-dire, si quelqu'un a moins de 50 ans et qu'il n'a pas forcément 50 ans, on pourra avoir d'autres options, mais pour compliquer un peu, je vais vous montrer. Donc, si on dit « et mon âge est inférieur à 40 ans ou à 30 ans », alors tu as fait un print d'autre chose. Vous voyez, on peut rajouter autant de conditions qu'on veut. Évidemment, après, on a plein de ranges, d'âges qui sont utilisés et on pourrait vouloir faire quelque chose d'autre pour tous les autres. Donc, c'est l'idée ici. Là, on dit « print », donc tu as moins de 30 ans. Donc, c'est facile. Là, c'est soit tu as 50 ans, on dit que tu as 50 ans, tu as 29 ans, on va te dire « vous pouvez voter bravo ». Et là, je me suis trompé, c'est inférieur à 30 ans. Et voilà, tu as moins de 30 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour tous les autres âges ? Pour tous les autres âges, on aimerait bien dire quelque chose aussi. On aimerait bien leur dire « bonjour », par exemple, ou « tu as plus que 30 ans, mais pas 50 ou moins de 50 ». Donc, on n'a pas besoin de définir toutes les possibles, toutes les supérieures, inférieures et égales qui sont possibles ici. On pourrait le faire. On pourrait dire « bon, d'accord, si tu as moins de 50 ans et plus que 30 ans, alors fais-ci, fais-ça ». On a vu avec les booléens, les « et », etc. dans les conditions. Mais on peut aussi utiliser « else », qui nous dit « ok, pour tout le reste », c'est-à-dire si tu as un âge de 50, tu fais ça. Si tu as un âge supérieur à 50, tu fais ça. Si tu as un âge inférieur à 30, tu fais ça. Et pour n'importe quelle autre condition, c'est-à-dire si tout le reste d'avant était faux, « print », « bonjour ». Donc, si tu as moins de 30 ans, c'est bien, tu as moins de 30 ans. Maintenant, si tu as 41 ans, tu n'es pas du tout pris dans toutes les conditions que j'ai faites. Tu n'as pas plus que 50 ans, tu n'as pas 50 ans et tu n'as pas moins de 30 ans. Donc, au lieu d'avoir à définir toutes les autres possibilités, je mets un « else », c'est-à-dire si non. Donc, si l'âge ta 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 ta, ou si l'âge ta 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 ta, et après, en fait, « else », c'est si non, c'est-à-dire pour toutes les autres options, mais bonjour. Donc, voilà, ça fait bonjour. On n'a pas besoin de tout définir. C'est un premier exemple. Je veux que ce soit clair. Je vais vous faire un autre exemple maintenant, avec quelque chose qui utilise NumPy, qu'on va utiliser plus dans la partie Data Science. Donc, import NumPy as MP. Si ça ne marche pas pour vous, écrivez-moi dans les commentaires. Normalement, si vous avez installé tout avec ma vidéo d'Anaconda, ça va marcher, parce que ça vient installer avec Anaconda. Import, ça veut simplement dire qu'on va utiliser un package qui ne vient pas avec Python normalement, qui a été installé à part et a été installé avec Anaconda. Et NumPy, c'est une librairie pour travailler avec des numéros. Donc, on va faire « from NumPy ». La ligne d'avant n'est pas forcément nécessaire. « from NumPy.random ». On va utiliser la partie des chiffres aléatoires de NumPy. « import randana », qui est une fonction, une méthode de NumPy. Et j'ai écrit quelque chose mal. J'ai mis les parenthèses, ce n'était pas la peine. Donc, maintenant aussi, on va mettre les parenthèses. On va dire « qu'est-ce que c'est randana ? ». Maintenant, on peut l'utiliser puisque je l'ai importé. Et on voit que ça me donne un chiffre aléatoire. C'est ça que je voulais. Donc, si je fais « ctrl » et « entrer » sur Jupyter Notebook, on ne passe pas à une autre ligne. On peut exécuter cette ligne plein de fois. Et on voit quoi ? On voit que ça me dit « ok, 06, 05, 1,2, moins 2,9 ». Donc, on a les chiffres aléatoires entre, à peu près, moins 3 et 3. Et on va vouloir utiliser ça avec des conditions pour avoir des informations sur ce chiffre sans forcément le regarder. Et on va utiliser les conditions pour ça. Alors, on va dire que « x » est ce chiffre aléatoire. On va faire un print de « x » pour pouvoir le voir à chaque fois. Mais l'idée, c'est qu'on ait des informations sur « x » sans le regarder. On va dire que si « x » est supérieur à 0, on va faire un print. Et on va dire que c'est un nombre positif. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Si on va faire un elif, parce qu'on compare « x », donc on n'a pas besoin de faire des « x » indépendants. Si « x » est inférieur à 0, à ce moment-là, on va faire un print de « nombre négatif. » Et après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme option ? On peut avoir que « x » soit exactement égal à 0. Donc encore, deux manières de le faire différentes. Soit on dit « elif x » exactement égal. Je fais exprès pour vous voyer que c'est bien avec deux égales. C'est très important, sinon vous allez avoir des problèmes. À 0, on dit que c'est « print x est 0 ». On lève cet espace de trop. Et 0. Mais bon, ce n'est pas vraiment la peine de faire ça, puisque de toute façon, c'est la dernière option possible. Donc on peut l'écrire comme ça, ou on peut juste écrire « else ». C'est-à-dire n'importe quelle autre option « x est 0 ». Donc on va jouer avec ça. On va faire marcher cette cellule. 0,35, c'est un nombre positif. Super, c'est un nombre positif, nombre positif, nombre négatif. C'est quasiment impossible qu'on tombe juste sur 0, parce que vous voyez le nombre de chiffres après la virgule qu'il y a. Mais bon, on a l'option au cas où. Maintenant, on aimerait peut-être bien avoir un peu plus d'informations sur ça et jouer un peu plus avec les conditions. Donc souvenez-vous, vous pouvez facilement créer d'autres conditions à partir du moment où c'est dans le premier « if ». Ça va être une condition dans cette condition. Donc « if x est supérieur à 1 », on va vouloir écrire quelque chose, parce que c'est un chiffre assez grand. On voit que la majorité était quand même entre 0, entre 1 et entre moins 1 et 1. Donc « si c'est supérieur à 1 », on va dire « et c'est un grand nombre » ou chiffre. Voilà. Donc on court ça, on fait marcher la cellule. Là, c'est 0,01, donc ça ne va pas marcher. On veut un chiffre qui soit supérieur à 1. On va bien trouver 1. C'est aléatoire. Donc voilà. On a 2. C'est un nombre positif et c'est un grand nombre. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est 2. Donc ça rentre dans cette catégorie-là. Ça, c'est vrai, automatiquement, puisqu'on est dans la catégorie. Maintenant, une autre condition, on regarde si c'est un grand nombre. Maintenant, je peux avoir un « else » directement après qui dira « print », mais il est assez petit. C'est-à-dire, on rentre, on dit c'est un nombre positif, mais il est assez petit. Si on n'a pas, il faut que ce soit les mêmes guillemets. Et voilà, ça va dire si c'est assez petit. Si on est supérieur à 0, mais qu'on est inférieur à 1, puisque c'est les options qui restent. On va faire marcher ça. Voilà, premier coup. 0,24, c'est un nombre positif, mais il est assez petit. Voilà. Donc avec ça, vous voyez un petit peu comment marchent les conditions. Avec les nombres aléatoires, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu quand est-ce que ça sert. C'est-à-dire, on va vouloir faire des conditions quand on ne sait pas la valeur exacte d'une variable. C'est-à-dire, elle va être donnée d'une manière aléatoire, comme ici, ou donnée par un utilisateur, où elle va faire partie des données qu'on va utiliser quand on va commencer à jouer avec Data Science. Et donc voilà. Vous connaissez les conditions. Jouez avec ça. Faites le code vous-même. Et on va continuer avec Python dans les prochaines leçons. On va voir les loops. On va voir d'autres choses comme ça qui vont se combiner avec les conditions. À bientôt.